et re bonjour alors j'ai fait un tri de toutes les découpes que j'ai fait dans ce papier et j'en ai utilisé certaines pour faire des cartes qui permettent au dos de coller une photo 10 15 voilà donc vous découpez un morceau de kraft épais à ce propos d'ailleurs je le noterai un de toute façon au début du tuto j'ai voulu tester du kraft fin là pour le tuto j'ai peur que ça soit pas assez solide j'ai peur que là ça se coupe donc ne le faites pas utiliser du kraft épais sauf à un endroit voilà le seul endroit c'est pour faire ça parce que ça si vous le faites trop épais ça se plie et ça se déplie pas c'est pas la peine c'est déjà assez coton à faire quand il est fin s'il est épais c'est la mort quoi ça se plie pas du tout c'est la cata donc celui ci vous le faites en kraft hop et alors j'arrive jamais à le replier c'est joli hein mais qu'est ce que je déteste ce truc voilà hop donc ça vous le faites en kraft fin le reste vous le faites tout en kraft épais voilà tous les ça les pages de base les seules parties que vous laissez en kraft fin c'est les encadrements pour photos évidemment les cartes vous les faites en kraft épais voilà bon alors les cartes hop ça j'ai pas encore utilisé mais ça va faire aussi des cartes ça j'ai pas fini voilà donc j'en ai fait trois et je vais en faire une quatrième il me reste encore quelques découpes je vais en faire une quatrième j'ai pris les papiers du bloc ça là voilà j'ai pris ces papiers là ce qui me restait et ben c'est tout voilà donc ça c'est fait hop on les mettra par ci par là on verra où ça c'est le reste de quand j'ai découpé le train pour faire la pochette voilà et ça c'est une découpe normale ça ça va là et ça c'est les billets de train qui vont dans le train dans la pochette du train voilà on en était ici on venait de finir ce rabat donc maintenant on est à la page 6 alors la page 6 on va faire tout à fait la même chose sur la page 6 la page 7 et la page 8 on va pas s'embêter on a les papiers pour mettre à l'arrière de ce flip on a les papiers pour mettre à l'avant du flip et on a les inserts pour mettre sous le flip donc est ce qu'il ya un ordre non il n'y a pas vraiment d'ordre donc vous faites comme vous voulez la page 6 va être en face de la page 7 donc j'ai envie de regarder quelles sont les couleurs qui vont les mieux côte à côte j'ai déjà pas envie de mettre le bleu et le jaune face à face ni le bleu et le vert donc je vais mettre le jaune et le vert voilà me demandez pas pourquoi c'est comme ça aucune idée vous faites bien comme vous voulez un si vous avez un autre un ordre particulier vous faites bien comme vous voulez donc vous n'oubliez pas d'ancrer le flip là il est déjà ancré recto verso je l'ai déjà fait vous n'oubliez pas d'ancrer vos papiers parce que le blanc se voit vraiment beaucoup voilà et on va remettre des aimants il faut que je me souvienne de nouveau où j'ai mis les aimants ah je suis déjà presque au fond du flacon ça veut plus couler rapidement et j'aime pas quand ça coule pas rapidement qu'est ce qui fait chaud aujourd'hui c'est mortel j'avais laissé les volets bien fermés ce matin histoire de garder un peu la fraîcheur de la nuit j'avais même fermé la fenêtre d'ailleurs quand j'ai senti qu'il commençait à faire chaud dehors j'ai fermé la fenêtre pour garder la fraîcheur de la nuit à l'intérieur mais là il a fallu que j'ouvre pour y voir un peu et boum la chaleur est rentrée d'un coup waouh c'est une catastrophe on va souffrir cet été déjà qu'on a eu un hiver pas froid du tout ici on n'oublie pas de mettre les mains alors on va essayer de faire ce que j'avais dit tout à l'heure sauf que j'ai pas pensé il me faudra quelque chose pour cacher les mains minces non donc je vais pas le faire comme ça il aurait fallu que je mette l'aimant là en fait sous le le badger comment ça s'appelle en français aucune idée donc je vais mettre mon aimant ici toujours pas trop au bord je sais pas si je vais vous faire le tuto de chacune des pages parce que franchement les quatre dernières c'est exactement la même chose donc bon là je vais vous le faire parce que hier quand je vous l'ai fait j'ai ancré aucun morceau là pour l'instant non hier quand je vous l'ai fait je vous ai montré avec comment on faisait avec un morceau de scotch là je vais vous montrer si on veut pas mettre le scotch si on veut faire sans scotch voilà et après je vais bientôt taquer la couverture je sais encore pas comment j'ai envie de la faire enfin j'ai plusieurs idées et j'arrive pas à déterminer laquelle me plaît le plus donc je pense que je vais faire prenez pas peur je pense que je vais faire mes deux idées principales préférées de couverture et que je choisirai au dernier moment laquelle j'utilise c'est pas faux ça du coup je vous mettrai si les deux sont jolis je vous mettrai peut-être le tuto des deux comme ça vous pourrez vous aussi choisir une couverture j'ai envie de la faire avec les deux papiers la jolie que j'avais mis de côté au départ donc assez classique et la deuxième j'ai envie de la faire style un peu plus vieux vieux grimoire faux cuir etc quoi voilà donc je vais faire les deux et puis si les deux sont réussis ben il faudra que je trouve quelque chose pour mettre à l'intérieur de la deuxième couverture quoi voilà comme vous avez mis votre morceau vous mettez votre aimant un peu de colle sur l'aimant pour repérer mais pas besoin d'en mettre trois tonnes ah oui merde il va se coller avec suite derrière j'avais dit qu'il fallait pas que je le fasse et ben j'ai oublié alors est-ce que ça empêche de mettre l'insert c'est un peu chiant ça retient l'insert merde alors c'est pas bon hop 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 on se dépêche de décoller on se dépêche de décoller il faut que je mette l'aimant dans l'autre sens c'est pas compliqué il faut que les deux aimants qui soient là se repoussent vous voyez bon ben là il se il se retourne tout seul et il se colle mais une fois qu'il sera sécurisé par le papier ils se repousseront ces deux aimants là et ça laissera l'espace pour mettre l'insert j'espère que mon idée va marcher parce que donc on recommence et alors là pour le coller ben ça va être la misère parce qu'il va pas vouloir je vous le montre c'est formidable hein regardez il reste en l'air donc on va le forcer à se coller en mettant un poids dessus qu'est-ce que j'ai d'un peu lourd je sais pas si c'est bien lourd ça c'est pas assez lourd je sais pas combien cet aimant est capable de soulever comme poids qu'est-ce que je peux mettre à part monter un pied joint dessus là au moins je suis sûre que ce sera assez lourd mais elle est pas mal celle-là donc ça aurait été une bonne idée de le mettre sous le j'arrive pas à trouver le nom en français sous la bestiole poilue bon qu'est-ce que je vais bien pouvoir poser là-dessus parce qu'en plus je peux plus enlever le doigt maintenant donc je peux pas partir loin chercher quelque chose de lourd oh ben non je vous jure elle est pas mal celle-là qu'est-ce que j'ai de lourd ah j'ai une idée j'ai trouvé quelque chose de lourd oh putain les aimants non mais je te jure après il y en a qui dit bon ben je vais lâcher parce qu'il me faut mes deux mains mon étagère est en train de se casser la gueule oh punaise et après la prochaine qui dit que les aimants d'Ali Express ne sont pas assez aimantés tiens prends ça sur ta tête oh mon dieu bon bon là il va falloir que je déplace mais c'est ça ça soulève pas le doigt faut pas exagérer mais punaise ça soulève le papier mais vraiment voilà bon oh la vache je vais découper le le papier que je veux mettre au fond au fond de ma page ah n'importe quoi où j'en étais mais qu'est-ce qu'il me reste alors il me reste ça mais ça je veux le garder entier j'ai pas envie de le découper et surtout pas pour qu'on y colle une photo dessus donc ça je garde il me reste ces deux là qui vont faire une de mes deux couvertures voilà donc après j'essuie là mais c'est dommage parce que ça va pas faire beau il y aura du rouge là sur le bord et il y en aura pas ailleurs sauf si je coupe au milieu que je gaspille tout donc ça me paie pas donc on va faire comme la page de hier je pense ah ben je peux pas la voir ma page de hier parce qu'elle est sous la machine oh punaise donc je vais utiliser un de ces deux papiers là qui est très joli et qui fera très bien l'affaire alors je me trompe pas 18 et demi vous saviez pas que le scrapbooking c'était aussi humoristique oh puis il fait chaud mon dieu là quand même j'en vis ceux qui ont une piscine bon en même temps mince j'ai bougé oh mais sans déconner en même temps j'ai pas encore trouvé de solution pour scraper dans une piscine mais qu'est-ce que ça doit être bien j'aime bien ces petits carreaux là allez je vais prendre ce côté là je m'imagine allongée dans la piscine avec ouais il faudrait mettre une table de scrap il faudrait une piscine pas trop profonde il faudrait mettre une grande table pas en plastique parce qu'elle flotterait donc il faudrait voilà bousiller une table en bois mettre la table au fond de la piscine que la piscine évidemment n'arrive pas plus haut que le bord de la table j'ai pas encore de papier scrap waterproof et puis scraper dans la piscine ah ouais bon là il faudrait être sûr de rien laisser tomber il y a un peu de colle au bord là je me demandais pourquoi les marques de papier de scrap les font dans une pochette plastique et non pas comme les papiers bas de gamme en forme de de livres avec de la colle alors déjà parce que comme ça on n'est pas emmerdé par la colle ce qui serait quand même une bonne chose et deuxièmement parce que vu le prix auquel ils vendent ils peuvent se permettre de payer encore un emballage plastique alors peut-être alors que peut-être les papiers premier prix bas de gamme ne peuvent pas se payer un emballage plastique bon on va regarder ce que ça donne j'ai peur que ça soit pas encore assez bien collé allez bien ici alors ah ça n'a pas l'air de trop bouger voilà et donc maintenant le ça repousse légèrement et là la pochette reste très très légèrement ouverte mais c'est pas gênant c'est très léger donc tout va bien voilà donc quand vous avez quelque chose à faire coller pensez à votre machine de scrap avec son ses pièces en fonte qui pèsent un an de mort voilà à moins que vous ayez un an de mort près de vous en ce cas là vous le posez sur l'aimant ça ne bougera pas il va falloir il va falloir que j'arrête de dire des conneries quand même quand je fais des tutos du style tu poses un an de mort sur ton aimant quoi parce que ce tuto là par exemple va être publié sur le site de Fanny donc bon Fanny elle a beaucoup d'humour je ne me fais pas je ne m'inquiète pas mais voilà quoi c'est sérieux je ne suis plus en train de faire des tutos pour une centaine de copines quoi il y a du monde qui va me regarder qui ne connaît pas qui n'a pas l'habitude de ma connerie congénitale donc il va falloir un moment ou un autre que je m'applique un peu voilà hop extraordinaire ça aimante ça tient c'est collé et ça n'empêche plus maintenant de glisser l'insert voilà l'insert glisse tout à fait bien donc pour ne pas vous tromper de sens voilà vous prenez votre aimant quand vous avez fait une page quand vous faites le dos voilà on va dire que j'ai fait viens ici toi on va dire que j'ai déjà fait la page 7 ok on va mettre un faux aimant là voilà quand je veux faire la page 8 je mets mon aimant il va se coller tout seul et bien vous le prenez vous mettez la colle sur le dessus et vous le mettez à l'envers exprès ok et bon ben là évidemment ils sautent on dirait les haricots mexicains de pif gadget voilà donc vous le mettez exprès à l'envers vous mettez un bout de scotch quelque chose et vous mettez vite votre machine ou votre âne mort sur l'aimant voilà bon et bien on va aller dans la foulée non on va peut-être finir cette page là quand même avant de commencer la suivante mais n'importe quoi là on va mettre le joli blason hop alors je repère où je veux le mettre je trace ici l'angle et je viens mettre de la colle alors ici tout droit même légèrement plus et ici le long de la ligne voilà pas plus maintenant je viens je suis perdue j'ai tourné dans tous les sens je ne savais plus où j'étais maintenant je viens le coller alors je cache je le colle un millimètre pas de taffé un quart de poil un quart de millimètre plus long plus loin que le trait pour cacher le trait tant qu'à faire voilà on fait bien coller ici toi non mais ça ne va pas être possible en même temps de faire des tutos sérieusement sérieusement au niveau technique c'est possible sérieusement mais sans dire des bêtises ce n'est pas possible ou alors il faut que je fasse des tutos muets voilà comme ça comme tout à l'heure comme la page de hier vous avez la possibilité ici d'insérer quelque chose je vais vous mettre de ce sens là on verra mieux voilà comme ça voilà tout bêtement comme ça maintenant je vais recouper des morceaux là cette taille là ici je vous rappelle que je n'en mets pas parce que ça fait déjà 10 et demi si je ne dis pas de bêtises ah bon je voulais je voulais juste la règle je ne voulais pas les je vais vous donner l'adresse de ces aimants je ne sais pas à moins que Fanny elle en vende si Fanny elle en vend c'est facile elle mettra le lien de ces aimants sinon je vous mettrai le lien si jamais elle n'en vend pas en tout cas ils aimantent saleté donc tout ça pour vous dire qu'ici ça fait pile poil 10 et demi donc la photo fera 10 voilà donc je ne mets pas de papier craft et bien voilà donc on a en résumé reviens ici on a la page 1 aïe la page 2 enfin la page 2 la page 3 et la page 4 la page 5 et la page 6 voilà il ne nous reste plus qu'à faire la 7 et la 8 et on va attaquer la couverture je ne vais pas ah si il me manque encore un truc non ça c'est rouge ça c'est jaune voilà il me manque à trouver une utilisation pour ces 4 chutes de papier normalement j'en ai 4 où sont les autres bon bah je ne sais pas ce que j'en ai fait j'étais persuadée d'en avoir 4 non bah je vais les retrouver un jour je vais faire la page pourquoi le rouge n'est pas à sa place je vais faire la page verte et la page bleue avec tout ça c'est exactement les mêmes donc je ne vous fais pas un tuto et puis on se retrouve pour dans quelques temps pour la couverture voilà je vais faire ça tranquille tout en mourant de chaud je vous souhaite une bonne après-midi bonne fin de soirée bonne nuit ça dépend quand vous scraper à bientôt bye bye